C'est un peu l'ère de l'esclavage à l'époque de la Kanasuk, mais nous traités dans l'échelle de Kanasuk et ce champ-là leur avait permis d'avoir de l'énergie pour supporter quatre siècles de terrorisme qui ne disait pas son nom, on imagine qu'ils se posaient mille et une questions sans comprendre ce qui leur arrivait. Quelqu'un dirait « le ciel leur était tombé sur la tête à cette époque-là ». Nous regardons les films, nous lisons les livres sur la traite négrière, nous essayons de nous imaginer dans les caleçons des bateaux de négrière, et nous nous mettons la place de ces noirs-là qui se posaient mille et une questions, vu l'immensité de la mer, avec des fers aux poignets et aux chevilles, bien fouettés, humiliés, terrorisés, ignorants-nous de la destination, ni moins encore de ceux qui les attendaient là-bas. En tout cas, lorsque Dr Hake démarre comme ça, ça nous fait tressaillir. Justement, nous ne sommes pas à Brazzaville, mesdames et messieurs, si on est ici à Ponte-Noire, comme pour courir après ces deux poignons de la spiritualité, Dr King et Dr Hake, l'un de Brazzaville et l'autre de Côte d'Ivoire, visiblement ces deux-là, ont décidé de nous bouleverser, sinon de bouleverser le monde entier. Ils étaient ici en conférence, et nous ne pouvions ne pas les suivre, parce que vous vous êtes posé mille et une questions lorsqu'ils ont parlé du retour des affreux de son nom, à Dire TV, et on a vu comment les vues galopaient à vue d'eux. Et ils ont parlé du vrai message du temps de la fin. C'est ça qui a encore choqué tout le monde. On s'est posé des questions. Est-ce qu'ils peuvent penser qu'ils sont les seuls à avoir bien lu et compris les brochures? Mais ils avaient donné les réponses qu'il fallait. Et ça ne fait que continuer, monsieur, ça ne fait que galopier ces vues sur la chaîne, notre chaîne YouTube, Alexis Bourgo TV, et même sur les tendards du midi ou avant du midi. En tout cas, c'est extraordinaire. Au grand mot des grands remèdes, mesdames et messieurs, la Bible, patrimoine de l'homme noir. Ce n'est pas sorti de notre bouche, mais de ces deux hommes de Dieu, pas comme les autres, qui visiblement, par les temps qui courent, ont pris la décision de nous choquer, de nous désaxer, de nous désarçonner, et peut-être de nous faire tomber du cheval fou, déjà de la spiritualité. Alors, nous ne pouvions ne pas venir ici pour leur poser toutes vos questions. Et pour cette première partie, c'est partie de 50 000 où ils auront à répondre à 13 de vos questions. Alors, docteur Ake, docteur King, nous aimerions que vous soyez solennaires. Parce qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, c'est le destin de tout un peuple. Et quand les gens sont tranquilles dans leur misère, mieux vaut les laisser tranquilles. Les enfants de la rue, c'est vrai qu'ils souffrent dans la rue là-bas, mais la rue les a déjà adoptés. Et même si nous ne savons pas comment ils se débrouillent pour manger et pour boire, comment ils s'en sortent avec la violence de la rue, mais Dieu sait. Et puis ils s'en sortent. Aux preuves, nous mangeons, buvons sans eux, nous dormons bien dans nos maisons. Ils sont à l'air libre, sous les intempéries, mais nous les rencontrons tous les matins et tous les soirs avant de rentrer chez nous. Donc, ils ont bien une formule qui nous échappe de survivre. Alors, venir dire aux enfants de la rue qu'ils sont en réalité des princes, c'est ça qui choque. Et nous demandons d'être soulennels pour que vous répondiez de façon claire, nette et précise à nos questions. Vous prenez besoin que vous vous présentiez encore, puisqu'on vous connaît déjà. Et tellement vous avez jeté le pavé dans la mare, vous avez renversé la table, vous avez marché dans le plat. Alors, première question. Lorsque vous dites, la Bible, un patrimoine de l'homme noir, de quelle Bible parlez-vous? D'accord, merci beaucoup. Je vous permets de prendre la parole, parce que je suis prêt à venir. Voilà. Et de quelle Bible parlons-nous? Nous parlons de la même Bible que chacun de nous avons dans nos mères. C'est la sainte Bible qui est lue et relue dans chaque église et chaque dimanche, dans les églises catholiques, dans les églises protestantes, dans les églises évangéliques, dans toutes les églises. C'est celle qu'on appelle la sainte Bible qui est vendue dans toutes les librairies du monde entier. C'est de cette Bible-là que nous parlons. Et nous avons constaté enfin que ce document appelé la sainte Bible est un patrimoine de l'homme noir. Alors, Docteur Kim, c'est vous qui nous avez un jour montré, Docteur Hake, et c'est vous qui avez été le grand de la Porte d'Ivoire où il était en train de faire son scandale là-bas. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau dans cette chose. Nous vous reposons la même question. Parce que les téléspectateurs se posent cette question, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être aussi à Point Noir où vous aviez cette conférence. Ils nous ont mandaté pour vous poser cette question. De quelle Bible parlez-vous lorsque vous l'identifiez comme patrimoine de l'homme noir? Mais ce n'est pas une Bible qui paraît très étrange. Il s'agit bien sûr de la même Bible que le prêtre nous a lu chaque dimanche. C'est la même Bible que les papas pasteurs lisent chaque dimanche dans les églises. C'est la même Bible chaque soir et chaque matin que nous lisons dans nos maisons. Donc il s'agit ici d'une démonstration et d'une étude et d'un fait réel qui nous rapproche effectivement avec la Bible. On leur montrait qu'effectivement nous sommes le peuple de la Bible. En fait c'est ce que ça veut dire. Donc la Bible est notre, c'est notre patrimoine. Les gens à qui la Bible est adressée, il s'agit bien sûr de nos pères à nous. Voilà pourquoi nous disons que c'est notre patrimoine, elle est notre. Très bien. Alors deuxième question, comment l'Afrique, l'Afrique que nous connaissons tous, l'Afrique où nous sommes nés, l'Afrique où nous vivons, comment l'Afrique peut-elle avoir un quelque droit sur la Bible? C'est ça la grande question qui choque tout le monde. Comment l'Afrique, si encore vous avez dit la Bible, un patrimoine des Chinois, on comprendrait, ou bien des Olympiens, ou bien des Américains, bon, même des Indiens, d'accord, mais un patrimoine, ou bien patrimoine de l'homme noir, vous me dites qu'ils vont l'affirmer comme ça. Mais la question se pose de façon sérieuse. Comment l'Afrique peut-elle avoir un quelque droit sur la Bible? Merci beaucoup. Un droit sur la Bible, oui. Pas l'Afrique, nous parlons de l'homme noir. Ah, donc c'est différent. Il y a une différence entre l'homme noir dont nous parlons et l'Afrique. Mais quoi que cet homme noir est en Afrique? Parce que les gens ont lu la vie pendant longtemps avec les yeux religieux, les yeux de Colomb. Et on n'a pas fait la distinction entre le peuple élu de Dieu appelé le peuple d'Israël et le peuple égyptien ou encore soudanais qui est africain. Les hébreux aujourd'hui que nous identifions, qui sont aujourd'hui en Afrique, ne sont pas originaires d'Afrique. Les hébreux dont nous parlons, qui sont de race noire, ces hébreux-là sont des déplacés depuis le pays que Dieu leur avait donné autrefois et qu'ils n'ont pas pu garder. Ils ont été chassés par le châtiment de Dieu, selon les prophéties bibliques. Et Dieu avait dit, je vais vous disperser dans les nations. Je vais vous dissimiler dans toutes les nations. Et vous allez hailer et vous serez haïs dans toutes les nations, a-t-il dit, dans plusieurs prophéties. C'est ce peuple-là, dans son errance, qui devait se déplacer jusqu'à se retrouver en Afrique ici. Et la Bible a dit qu'à partir de l'Afrique, ils seraient vendus. Ils seront vendus. En espoilés, en esclavage. Et ils allaient avoir des joues de fer sur leurs coups et les chaînes à leur messe. Tout ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est ce peuple moire, le peuple d'Israël. Donc, en Afrique ici, les Hébreux sont là, les Soudanais ou les Égyptiens aussi sont là. Nous sommes tous noirs, mais on n'est pas tous de la même catégorie. C'est-à-dire qu'on est tous le peuple noir, mais il y a des Israélites au milieu des Africains. Donc, des Égyptiens, des hommes de couche et de couche de l'Israël, c'est-à-dire les descendants de Cam et les descendants de Sem se retrouvent actuellement en Afrique ici. Donc, la descendance d'Abraham, la descendance d'Isaac et de Jacob se retrouvent actuellement en Afrique ici. Et la Bible l'a dit que ce sera au-delà des fleuves de l'Éthiopie qu'ils se retrouvaient au temps de la fête. Donc, c'est de ça que nous parlons. Alors, si ce peuple d'Israël se retrouve en Afrique ici, que nous avons pu identifier certains milliers, alors que la Bible, n'est-ce pas, leur a dit adresser à eux. Premièrement, avant de pouvoir se répandre dans le monde entier. C'est au peuple d'Israël que Dieu avait promis sa parole. Donc, voilà pourquoi nous disons que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. C'est-à-dire que cet homme noir-là, ce n'est pas tous les hommes noirs, ce sont les Hébreux de la Bible, ce sont les Israélites de la Bible qui sont noirs de peau, comme les Afriquais aussi, et qui sont en Afrique ici, qui sont disséminés en Afrique. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, nous sommes le peuple élu de Dieu dont la Bible parle. Ce n'est pas les blancs. On nous a longtemps trompés. Ce fut un grand don qui a duré longtemps. Mais comme on le dit, la vérité est têtue. La vérité finit toujours par arriver au village. Et enfin, la vérité est arrivée au village. C'est pourquoi cela semble un peu difficile aux gens d'accepter. Mais nous avons des preuves bibliques et comme nous avons assez de temps pour le prouver, je crois que c'est l'occasion, nous allons vous donner la preuve. En tout cas, nous sommes ici pour ça. Et déjà, dans notre tête, il y avait confusion entre l'Afrique, l'homme noir. Vous commencez à nous enlever tout ça. Ça nous fait du bien. Mais, docteur Kim, un complément, quelque chose pour que nous comprenions en quoi l'homme noir, même si ce n'est pas toute l'Afrique, mais l'homme noir qui est en Afrique, en quoi peut-il avoir un quelconque droit, même un minuscule droit sur la Bible ? Ben, je crois que dès l'entrée de jeu, nous avons été précis. En fait, la Bible comme telle, pour tout commencer, parle de l'histoire d'un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. C'est connu. C'est connu, mais en fait... On installe l'Église. Où Israël fait que l'Église ignore, c'est que le peuple d'Israël a pour matrice l'Égypte. Donc Israël est formé au sein même de l'Égypte. Vous baissez bien vous. Bon, je reviens. Je pense que tout à l'heure, nous venons de suivre une vidéo faite par le rabbin Dinovich, qui parle, qui commence à parler les mêmes choses que nous sommes en train de dire. Et je pense que, puisque c'est cette maladie des Africains, ils ne croient que quand un blanc parle. Mais je crois que vous direz... Il serait mieux que nous suivions ça. Il serait mieux que vous suivez ça. Donc vous donnez le lien. D'accord. Ce sont des choses que nous avons toujours dit depuis la nuit des temps. Il n'y a que l'Africain, en fait. Il y a que le noir qui semble être résistant. Pour faire une parenthèse. Monsieur le journaliste. Avez-vous déjà vu une vidéo existant sur YouTube ou ailleurs où un blanc est en train de démontrer que Dieu est blanc? Avez-vous déjà vu une vidéo où un blanc est en train de démontrer que Jésus-Christ est blanc? Non, nulle part. Avez-vous déjà vu une vidéo sur YouTube ou un blanc? Avez-vous déjà vu une vidéo sur YouTube où un blanc est en train de démontrer que le peuple d'Israël est blanc? Non, 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 on n'a pas vu ça. Après 18 ans de Murestasi, la surpente des profondeurs, on n'a pas vu ça. Pourquoi ces vidéos-là n'existe pas? Ah! et la pression est en train d'augmenter qu'on constate maintenant des rabbins ils finiront par parler et parce qu'ils ne voudront pas être hommage ils seront obligés d'anticiper parce que l'ouragan est en train de souffler donc la bible parle raconte une histoire d'un peuple il s'agit du peuple d'Israël donc ce sont des personnes qui ont quitté la terre de Canaan et ils sont arrivés en Égypte et ils se sont développés en Égypte et quand ils sortent c'est en ce moment quand on parle de la nation d'Israël vous voyez pendant tout ce temps plus de 200 et quelques ans en Égypte ils parlaient quelle langue ils se sont mariés avec lesquels voyez-vous donc à un moment donné il faudrait pas que la religion puisse aussi nous enlever le peu de réflexion qu'il nous reste quand même c'est-à-dire 200 et quelques ans près de 400 ans dans un pays bon dites-moi qui parlait quelle langue pensez-vous au Congo que vous ayez des gens avec vous 400 ans et qui sont venus ici donc il n'y a pas un lien à la donc on va se mélanger ils vont parler de langue et puis on va se marier il y aura le message c'est pas 40 ans il s'agit de 4 siècles voyez donc c'est de ça qu'il s'agit donc ce peuple l'adamte en raconte l'histoire le peuple d'Israël ils ne sont pas des blancs ils sont bien sûr des noirs ok et suivant l'historicité montre que selon la bible ce peuple a été chassé de la palestine et une grande partie s'est refugé en Afrique c'est à dire revenir à la carte du départ ils se sont assimilés aux africains mais une chose est très capitale c'est que ils ont laissé la loi ils ont laissé certainement leur fortune mais il y a une empreinte culturelle ça ils n'ont pas laissé la culture les accompagne et cette culture qui était la langue de Moïse est devenue une pratique du reste quand on a tout perdu au moins la culture elle reste voilà pourquoi cette culture là qu'on appelle aujourd'hui les traditions autrefois c'était pas les traditions c'était la loi de l'éternel donc si on retrouve un peuple sur terre qui a fait ou près des coutumes similaire à la loi de Moïse qu'est ce qu'il faut conclure en ce moment là soit ça saute aux yeux effectivement on commence par la première c'est que l'éternel le dieu avait donné un signe il devait distinguer le peuple d'Abraham aux autres peuples et ce signe là c'est la circoncision et tout mal devait être circoncis et quelqu'un qui n'était pas circoncis il devait être éloigné ou ôté il n'avait pas part à la somme c'est dans la bible c'est dans la bible donc le juif est d'abord identifié par la circonciliation lorsqu'on fait la charge aux juifs on les déshabille on voit là c'est là c'est la circoncision toi là mets toi de côté parce que c'est ça le signe de distinction or dans nos coutumes bantou un homme qui n'a pas été circoncis il peut pas s'asseoir autour du bongui non mais c'est là c'est la risée de tout le monde c'est le repugle du peuple il n'est pas un homme il n'est pas un homme quoique morphologiquement il a tout ce qu'il a un homme mais selon cette loi il n'est pas un homme c'est une horreur c'est une horreur à traiter c'est ce que la bible dit donc ce que nous constatons ce que cette loi avec laquelle nous vivons cette coutume là alors que le blanc qui est venu avec la bible en coutume lui n'est pas circoncis mais les prêtres les prêtres qui sont venus avec la bible en coutume ils sont circoncis ils ne sont pas circoncis s'il vous plaît parce que la circoncision n'est pas une coutume pas circoncis non avec le vat non vous n'étiez pas circoncis parce que c'était ça le signe qu'ont persécuté les juifs d'Europe c'était apporté la circoncision donc la circoncision n'est pas obligatoire à la race blanche la circoncision elle est obligatoire au peuple partout chez nous donc la circoncision est une loi donc là chez nous c'est obligatoire ça c'est connu même étant enfant jusqu'aujourd'hui tous nos enfants alors que la circoncision donc la circoncision c'était patrimoine de la lignée d'Abraham donc si pour nous aussi peuple partout et que c'est une exigence ce qui revient à dire soit dans tout est de la lignée d'Abraham ou soit on va le lutter à la bible la bible parce qu'Abraham Dieu lui a dit que c'est là le signe mais aujourd'hui on voit aussi un peuple en Afrique sussarien qui exige la circoncision soit on va dire non Abraham la bible là c'est une falsification puisque ici aussi en Afrique il y a des gens qui ont la même circoncision et comme on peut pas aller sous cette direction là on conclut c'est que ces gens là qui ont été chassés de la palestine ils ont fui avec leur culture avec leur tradition parmi les crèmes c'est pas les prêtres qui sont arrivés dans ce temps qui nous ont apporté la bible qui nous ont imposé la circoncision Non 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 il peut même trop signification non 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 On a des cérémonies, comme je l'ai dit déjà ailleurs, je me dis, mais répétition est pédagogique. Le peuple MOBA est un peuple qui fait des cérémonies de circoncision, c'est-à-dire les garçons, tout garçon à partir de 13 ans, 12 ans, 13 ans déjà, ils étaient aptes pour ces cérémonies. C'est-à-dire, on a 33 jours, 33 jours, c'est une sorte, il faut une sorte de pouvoir, pendant 33 jours, où on sélectionne tous les enfants mal et on les met là-bas, et c'est au cours de ces 33 jours, on circoncille les enfants, déjà le premier jour qu'ils rentrent là. Ils ont 33 jours pour rester là, et c'est au-dedans, à l'intérieur de là, qu'on apprend à ces jeunes gens, à cette jeunesse-là, le respect de l'aîné, le respect de l'aîné, l'endurance, l'endurance, et beaucoup de lois, beaucoup de lois de la nature, de la nature, comment il faut respecter la nature, comment il faut pratiquer certaines cérémonies, etc. Et pendant 33 jours. C'est une pratique ancestrale de nos aïeux. Ça ne vient pas de l'église. Ça ne vient pas de l'église. Docteur, on vous arrache un peu la parole là, parce que ça semble nous convaincre, mesdames et messieurs, parce qu'on a l'impression, même nous, au milieu de la spiritualité et les profondeurs, d'entendre notre propre bébé, un peu père, quand il parlait de son enfance, du village, de l'éducation qui leur avait été inculquée, on a l'impression qu'il a dit qu'au moment donné, Dieu était dedans, même si ça ne s'appelait peut-être pas comme ça, et ils étaient circoncis, et c'était inimaginable, c'était incroyable qu'on ne puisse pas circonciser un garçon. Donc là, vous avez eu force, vous êtes, mesdames et messieurs, de reconnaître que la circoncision, c'est un symbole fort, quelque chose... Aujourd'hui, même à la diaspora africaine, en tout cas ceux qui sont de tradition bandoules et autres, mais ils font des gymnastiques compliquées en France pour que leurs garçons soient circoncis. C'est inacceptable que l'enfant, même qui est né en France ou ailleurs là-bas, ne soit pas circoncis, mais pourquoi ? C'est ça le problème. Là, sur ce point-là, nous avons une réponse à force, nous est de reconnaître, même si nous n'aimons pas docteur King et docteur Akin, il nous choque de trop, mais on a l'impression que... C'est trop cher à l'extrême. D'où vient que nous les Afriquais, moi qui vous parle, mon père décidait qu'à moi je l'avais tétoisé. Et le petit frère de mon père était le seul qui avait le droit de marier ma mère après la mort de mon père. Et dans notre tradition, c'est comme ça que ça doit être. Vous êtes des frères, si ton grand frère avait marié une femme, même si c'est deux, voilà, même si c'est deux femmes, s'ils mouraient et qu'ils laissaient ces femmes, alors les femmes n'ont pas le droit d'aller se marier dans une autre famille aussi longtemps que nos petits frères est là. On vient de faire ça, on vient de vivre ça à la mort de notre chef de famille. Bon, maintenant, est-ce que vous savez que c'est une loi biblique ? Ah, c'est une loi biblique, cette loi se trouve ici, d'ailleurs, Détronome, chapitre 25, verset 5, verset 5, tu peux nommer ça. Suivez attentivement, parce que, rapidement, on a un. Monsieur Alexi est en train de dire, il vient de dire ça. Voilà, voilà la parole de l'Éternel. Nos parents n'avaient pas la Bible dans la main, mais ils n'ont toujours pas la Bible dans la main pour la plupart d'entre eux. Mais c'est sûr, ça sera pratique. Mais on dirait bien que cette loi, ou bien ces lois, ces ordonnances, sont inscrits dans le cœur de l'homme. D'accord, d'accord. Mais non, ça ne nous empêche pas de nous poser cette troisième question. Des gens qui sont outillés, qui vous ont suivi très bien, dans le retour des affreux descendants, dans le vrai message du temps de la fin, ces gens-là posent cette question. Ils disent que ce sont plutôt les Occidentaux malins comme ils sont qui vous manipulent, qui vous manipulent là vraiment dans le sens contraire. C'est-à-dire, autant autrefois qu'ils nous avaient un Jésus, ils nous avaient présenté un Jésus blanc aux yeux bleus, Dieu blanc avec sa langue de marbre blanche, autant qu'ils ont compris que nous devenions un peu trop rébelles, eh bien, ils retrouvent la situation, ils vous manipulent pour que vous, aujourd'hui là, vous vous asseyez et que vous vous employez à faire le sale boulot. Dans ce cas, quel est l'intérêt que l'homme blanc tirerait de ramener le pouvoir à l'homme noir ? Parce que savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est un homme noir, cela renforcerait, n'est-ce pas, le peuple noir ? Parce que là, on se rendra compte que pendant longtemps, on adorait un Dieu emprunté, mais en réalité, ce Dieu-là est notre propriété à nous. C'est notre héritage à nous. Nous deviendrons encore plus, plus, plus fort, plus aguerris. Et en plus, on se rendra compte que nous sommes le peuple de Dieu. Alors, quand on se rendra compte, vous savez, quand vous êtes pris pour un esclave à tort, alors que vous êtes un prince, vous êtes le fils du roi, et qu'on vous a pris à tort, qu'on a fait de vous un esclave, dans un milagre ou un thème, et que vous allez finir par, comment on dit ça, accepter, croire que vous étiez un esclave. Et longtemps après, après des décennies, un parent, un ami de votre père, qui est le roi qui vit encore, apparaît là-bas, et il vous apprend que non, mais il ne faut plus que ce soit ici. Non, je suis un esclave ici. Esclaves. Mais comment est-ce que tu es arrivé dans cette condition ? Mais ton père est roi. C'est ton père qui gouverne, juste à même, celui qui est en train d'esclavagiser, il est sous le gouvernement de ton père. Comment est-ce que tu es arrivé à ce point-là ? C'est en ce moment, c'est en ce cas-là, que Salomon, que Salomon, que Salomon faisait à votre père. Oui, votre bureau même est inférieur à votre père. C'est là que Salomon a dit que j'ai trouvé quelque chose de vanité. L'une des choses de vanité qu'il a trouvé, c'est que j'ai vu des princes marcher à pied tandis que les escales sont sur des chauvaux. Mais en réalité, ces paroles, ça concernait le peuple blanc, la race blanche et la race noire. La race noire a perdu sa richesse, sa fortune au détriment de la race blanche. La race blanche a sebauché sur un cheval qui ne lui appartient pas. Alors quand vous vous rendez compte comme ça, vous vous imaginez, vous n'attendez même pas l'ordre de votre père. Ah non. Immédiatement, le bourreau, qu'est-ce que vous lui ferez ? Par contre, vous allez vous rendre compte qu'il vous a eu. Il vous a eu pendant des années. Donc, dire que l'Occident nous manipule, vraiment, c'est celui qui nous dit peut-être que c'est par ignorance ou alors c'est par mauvaise foi parce que les Blancs ne sont pas durs. Si les Blancs, durant la Renaissance, ils ont blanchi l'icronographie de Jésus. Ils ont blanchi, ils ont inventé des films hollywoodiens qu'ils ont présenté un Dieu blanc dedans. Pendant longtemps qu'ils ont fait ça, il n'y a pas eu de débat. On regarde les films, on voit Dieu blanc, on dit, ah oui, c'est vrai. Ah Dieu, hé Dieu, hé ça c'est Dieu. Et il est blanc. Il a des lignes normales et il est blanc. On voit que on est émerveillé. On est émerveillé et tout ça. Personne ne se pose des questions. Aujourd'hui, des gens comme nous se levons, on a mis l'écriture. On n'est pas en train de le monter. Je n'ai pas eu le rêve. Ce n'est pas au cours des rêves que j'ai vu que Jésus est blanc pour venir à monter. Ce n'est pas, non, non, ce n'est pas dans un rêve. C'est une écriture et c'est l'écriture qui m'a montré que Jésus est noir et qu'il n'est pas blanc. S'il n'y avait pas d'intérêt pour l'homme blanc, pourquoi a-t-il blanchi Jésus qui était noir? Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé dans son état noir? Pour que nous sachions que notre sauveur Jésus il était noir et qu'il est toujours noir et que c'est notre frère. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont un intérêt costaud dedans. Et ils n'ont aucun intérêt et d'ailleurs, c'est comme nous faisons là, nous sommes en danger par rapport à eux parce qu'ils voient que ça, ça va réveiller la conscience de l'homme noir et ils ne pourront plus contrôler ce qu'ils ont contrôlé durant des siècles, pendant plus de mille et quelques années. Tant de professeurs dans l'ignorance. Ah bien sûr, c'est là que quand nous sommes tant que le noir est dans l'ignorance, l'homme blanc, alors il doit peindre. Il doit peindre. Et voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord. j'ai donné un exemple simple pour vous laisser la parole à l'autre. Vous voyez que même notre manuel scolaire, notre manuel scolaire depuis les indépendances, on a déjà mentionné ça. Et on continue de nous enseigner savonien de Brazia, Vasco de Gama et qui encore comment on appelle tel a fait le tour du monde Christophe Colomb a découvert la donnée de la maladie patata et nous le connaissons. Finalement, il n'y a que les blancs qui sont les héros, il n'y a que les blancs qui ont fait la découverte, il n'y a que les blancs qui ont réalisé telle ou telle chose. Aucun noir n'a jamais rien réalisé et on ne sait rien de nous-mêmes notre propre peuple. Même au Poumou, si tu poses la question, à un Congolais, à un Congolais ici, si il y a un Congolais qui n'a jamais fait quelque chose qui mérite qu'on ne connaisse son nom, personne. Est-ce qu'il n'y a pas de héros, il n'y a pas eu de héros en Afrique ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de héros ? Nos héros ont été plutôt troqués, on a changé, nos héros, on les a éclaboussés, on les a rendus criminels, on les a criminalisés, on les a diabolisés, on les a diabolisés, on les a salis, oui, on les a salis et on a fait des déchets au point que nous-mêmes on a commencé à haïr nos héros. Ah, ça, c'est clair. On a haïr nos héros. Donc, le blanc n'a pas intérêt que nous connaissions cette vérité. C'est le Seigneur lui-même, Dieu, qui nous révèle ça. Sinon, le blanc n'a aucun intérêt. D'abord, alors, docteur King, peut-être un son de poche, un autre son de poche, autrement. Autant hier, à la manière de Picasso, de là-bas, nous a peint un Jésus blanc au sud bleu qui était tout beau là, avec son père, tout blanc avec sa barbe blanche qu'on laissait. Autant aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, sans choquer par votre message, ils ont dit, monsieur le journaliste, on dirait bien que ces deux-là sont manipulés par les blancs comme ils sont malins, ils ont vu que la carte de Jésus blanc au sud bleu, là, ça marche bleu, présentant d'oeuvre, maintenant, Jésus noir, bronzé de pierre au sud noir. Donc, est-ce que il n'y a pas cette manipulation? Est-ce que vous avez vraiment bien lu la Bible? Est-ce que vous avez vraiment reçu la révélation? Est-ce que il n'y a pas de même doute dans ce que vous dites là? Ce que vous suivez derrière? Bon, mais comme mon frère ici vient de le dire, l'homme blanc n'a aucun intérêt de prier un Jésus noir. Si ils avaient gardé un Jésus noir, le christianisme n'aurait pas pu avoir le succès qu'il a eu chez eux chez eux. Pour quelles raisons ils ont blanchi le Seigneur? C'est tellement clair parce qu'ils voulaient avoir un Seigneur qui leur ressemble. Voilà, ça, 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 ça rimait. Non, mais c'est une grave accusation en même temps. Ils ont blanchi le Seigneur. vous le dire, tranquillement, moi, que pouvait-il faire ce grand artiste comme Mickaël Ange qui fait un David blanc, un Moïse blanc, un ciel rempli de blanc, les anges blancs et tout. Voyez-vous? Donc, même rien que par Moïse, alors que l'écriture est précise, que Moïse a été comparé à un Égyptien lorsque Moïse a été élevé dans le palais royal. Donc, Moïse est Égyptien, c'est pour le dire. Moïse est Égyptien, c'est clair. C'était un noir comme toi et moi. C'était un prince héritier Égyptien. effectivement. D'où vient-il que le grand artiste Mickaël Ange représente un Moïse européanisé? C'est scandaleux, ils ont blanchi Moïse. Donc, ils ont tout blanchi. Ils ont tout blanchi. Pour leur intérêt. Pour quelle raison? Parce qu'ils étaient en guerre avec les musulmans qui étaient bien sûr noirs. Ils étaient en guerre avec des juifs. Il faut dire les arabes parce que quand on dit les juifs sont noirs, c'est parce que nous vous parlons de ce qui nous concerne. Sinon que les arabes également, les vrais arabes authentiques sont noirs. Voyez-vous, puisqu'ils sont aussi les descendants d'Abraham, ils sont même plus noirs. D'ailleurs, parce que Ismaël est issu d'Abraham et Aga. Et Assa, c'est une Égyptienne. Une Africaine de tous. Deuxième type que c'est de... Je ne sais pas comment on qualifie ça. Les arabes sont noirs blancs. Vous vous comprenez comment ça, ça semble. En suivant la lignée même du Seigneur Jésus-Christ. Il y a... Je suis là. Avec ta mort, ta mort, et ta lignée est une négresse. Puis, donc, lorsque nous nous sommes... Alors, on continue. De la même lignée, c'est des lois. C'est des lois. Ce sont des kamites. Donc, c'est des lois. Mais quand on dit Kana, Kana, c'est le fils de Kam. Ah. C'est le même fils de Kam. Vous verrez, c'est ça. tous les kamites... Voilà, c'est des kamites comme vous le voyez. Les kamites, c'est bien le pire. Donc, dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ, c'est rempli des kamites. Parce que Ada, à l'an de Jésus, elle parle, Tamar. Kamite, Raab, Raab. C'est une kamite, une vraie de vraie. Elle est l'une des arrière-grand-mère du Christ. Du Christ. Oui, arrière-grand-mère du Christ, ça nous savons. Elle m'a le roi. Elle m'a le roi. Non, mais elle est Kana-mère. de la lignée du Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de la kamite de lui aussi. Oui, mais nous aimerions que vous compreniez. non, 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 je pense que l'on va vous étudier. Donc, voyez-vous que lorsqu'on étudie la généalogie du Seigneur, voilà pourquoi toute écriture est inspirée, M. Alexi, et nous nous adressons aussi à cela dit, et souvent la possibilité de réposter, vous n'avez pas le droit de faire des choix des écritures. Donc, la Bible, dans les nombres, dans un chronique, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, on parle des généalogies. Donc, Dieu, qui nous aime, va prendre des chapitres qu'un tel engendra un tel, un tel engendra un tel, un tel engendra un tel, et donc, il ne savait pas que la généalogie est éthique. C'était pour que nous puissons nous retrouver. C'est là où, par la généalogie du Seigneur, nous voyons qu'il y a des Égyptiens, il y a des Canaméens, il y a des Moabites, c'est-à-dire des Noirs, des Noirs, des Noirs, des Moabites. Mais c'est Noir, Moab, c'est Noir. Oui, mais sauf si nous nous trompons. Quand on dit Moabites, ça fait allusion un peu, je crois, à Sodom et Gomorre, l'Otésephie, c'est... mais l'Oté, c'est Noir. L'Oté était... L'Oté était le... le neveu de la grame. Si Abraham était Noir. Si l'Oté était Noir. Bon, OK, voilà les choses qui nous échappent. Donc, Judas, c'est un blanc, il va se marier à un Noir. Alors, vous savez, rien que nous, entre nous, c'est à peine là qu'il y a autorisation de mariage entre ethnies. Vous voyez que c'est avec des difficultés. Ah oui, c'est... Des décennies du rang. Avec des difficultés que tu es venu et tu vas te marier dans la bonheur. Comme en Israël, il est strictement interdit même que les vies aillent sur mariage et faillent. Donc, il fallait garder la limite. Donc, vous ne pensez que ce serait si facile un blanc qui n'aurait pas une négresse. Attends. Il ne faudrait pas que la colonisation, le lave de cerveau puisse nous enlever le peu de réflexion qui nous reste quand même. Donc, de la limite de Jésus, voilà quoi ce soit. Aujourd'hui, les gens doivent savoir que toutes les cultures sont inspirées. Rien que les généalogies, il faut les étudier. Ça nous épargne de tomber dans des erreurs unitueuses. Quelqu'un disait même, je crois maintenant, quelqu'un disait que dans ces généalogies-là, se trouve même la clé pour comprendre la vie. Mais c'est plus clair que ça. C'est plus clair que ça. quand on arrive sur les généaloges, parce que tout le monde n'a pas besoin de... Vous pensez parce que vous n'avez pas de recherche à faire. Nous, on a un travail à faire. J'ai un slogan, je suis né pour vaincre. Et si vous êtes un vainqueur, vous êtes né pour vaincre, vous devez toujours être, continuellement en train de chercher les stratégies de combat pour garder votre victoire. C'est ça qui fait la différence entre moi et les autres prédicateurs qui discutent pour discuter. Qui seulement ont trouvé une chair, ils se sont fabriqués une chair et ils savent que chaque mètre, ils doivent aller prêcher, chaque mètre, ils doivent aller prêcher, chaque dimanche, ils doivent aller prêcher. Donc, si les hommes-mêmes qui se réveillent en même temps, qui souffrent en Bible, ils ont trouvé deux versets, ils s'en vont raconter les mêmes tralala et ils disent « Bon, les gens sont là, ils applaudissent et puis ça. » Moi, non. Je veux que même si je me retrouve dans un milieu où il y a mille prédicateurs et que tous les mille doivent prêcher l'un après l'autre, quand moi j'arrive là-bas, quand moi j'arrive, quand mon tour arrive que je prends la parole, les gens doivent remarquer la différence. Les gens doivent voir qu'il y a une différence entre ce que ces mille-là ont dit et ce que ce monsieur-là dit. est comme ça. Si vous avez des projets comme ça, vous avez des objectifs comme ça, vous ne pouvez pas dormir, vous allez travailler. Donc, pourquoi ? Ce qui est unitaire chez vous, la généalogie. Moi, j'ai lu la généalogie pour remonter et voir. C'est dans la généalogie que je vous raconte que même les enfants d'Israël, même qu'ils sont sortis hors de l'Égypte, vous allez voir que, étant même allé fonder leur propre royaume, le royaume d'Israël, des gens comme Salomon vont retourner encore pour aller prendre pour la première femme de Salomon, c'était quoi ? C'était la fille de Pharaon, une Égyptienne. Une Égyptienne. Il a marié la fille de Pharaon. Et la Bible dit que les femmes viennent de tourner le cœur de Salomon pour l'amener à adorer des idoles-là. La fille de Pharaon n'était pas dedans parce que la Bible dit que Salomon prit outre la fille de Pharaon, outre la fille de Pharaon, Salomon épousa des Moabites, des Edomites, des Phénésiens, des Étiens, des Égyptiens qui ont fini par tourner son cœur vers des idoles. On dit d'abord outre, en français, vous comprenez bien le français, outre la fille de Pharaon. Ça veut dire, mise à part la fille de Pharaon, elle est hormis la fille de Pharaon parce que la fille de Pharaon, elle a donné le Dieu d'Israël. Ah oui, bon, ça c'est un autre pas. Ça c'est un autre pas. Voilà. Donc, elle n'est pas partie de celles qui ont entraîné Salomon dans l'idolâtrie. La Bible l'a épargnée. Donc, vous voyez que nous nous lisons et chaque détail qui est dans la Bible est important. Si ce n'était pas important, Dieu ne permettrait pas que cela soit égulé. Très bien. Docteur, il nous reste cinq minutes dans cette première partie. C'est pour que vous répondiez à cette importante question. Parce que, comme disait M. l'inspecteur Gérard Koué, quel est l'objectif opérationnel ? Vous êtes enseignant, oui. Vous avez une leçon à donner aux enfants, oui. Mais quel est votre objectif opérationnel ? On se lève par bien au tableau, on se met à écrire, prenons vos cahiers et on parle, on parle, oui. Mais quel est l'objectif ? Et nous vous avouons, mesdames et messieurs, à l'époque, quand nous étions enseignants, nous souffrions pour déterminer l'objectif opérationnel ? Et c'était les mêmes, mais, mais, toutes les raisons que nous donnons, l'inspecteur dit oui, mais l'objectif opérationnel, l'enfant ressentir à la fin de cette heure-là, les 30 minutes, il doit retenir quoi ? Il doit être capable de quoi ? Il atteint quel objectif ? Voilà, c'est cette question-là, la grande question que vous avez posée dans les trois dernières minutes-là. Je crois que merci. Qu'est-ce qui vous motive ? Oui, parce que c'est une motivation. Qu'est-ce qui vous motive ? La motivation, je crois, ce qu'on le dit, est le principe que j'appelle fétiche. Pourquoi fétiche ? On peut rendre cette maison sainte par rapport à la considération que nous donnions à cette maison. Si on dit que cette maison est sainte, avant d'y pénétrer, font enlever les sondages. Et vous verrez qu'au fil des années, dès que les gens y rentreront, par rapport à la crainte que vous libérez, vous sentirez les énergies effectivement de la sainte-dénie. Ça produira des griffes et tout ça. OK ? Donc, le fait de blanchir le Seigneur Jésus-Christ, ça a donné la suprématie à l'homme blanc sur le noir. Parce que ça diminue l'homme noir qui a cherché à fouiller dans les saintes écoutures une certaine connexion, un lien, ce qu'il est aussi là-dedans. au fil des années qu'il s'est reféré ou qu'on lui a dit bon, il y a quand même ce mot de sirene. Quoi qu'on a tradiqué les noirs, mais la sirenaïque il est bédouin. Comment le... les Libiens, les Libiens, donc ils... les Libiens, ils étaient noirs. Et on s'est agrippés à ce mot de sirene. Voilà, dès qu'on dit ça dans les vêtises, voilà, les chaises, c'est le mot de sirene a aidé Jésus à porté. On s'est l'entendé de l'épaisseur. Vous voyez ça ? Bon, un peu. Mais la reine de sirene, ils revenaient de l'étude. Vous voyez, ça pire le plus bas celui que tu veux. Vous sentez que si vous avez signé des personnages, vous sentez quand même le lien. Nous sommes quelque chose là-dedans. Pourquoi ? Vous vous retrouvez, mais entre les autres ont pris la part de moi que par tous les prophètes ils sont blancs. Et ça a donné la suprématie. Vous voyez ? Et le fait que le noir ne l'apparaît pas dans cette affaire biblique, ça l'a diminué. Et il y a eu des questionnements pourquoi Dieu n'a pas utilisé les prophètes noirs et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et non, même dans l'expansion spirituelle, ça a posé un problème. Voilà, lorsque un évangéliste blanc arrive, il y a facilement ou les nez qui se rendent autour de lui, il veut la prendre parce que ça a été préparé psychiquement. Donc, renverser cette tendance en restaurant la vérité, ce n'est pas la facilitation, ça produit l'expansion que produira la restauration de la vérité. Voilà pourquoi Hitler avait compris cela lorsqu'il a cherché à fabriquer une histoire pour connecter son peuple avec la race aérienne. au bout de cinq ans avec des légendes fabriquées, bien sûr, comment l'Allemagne a décollé et jusqu'à ce jour, l'Allemagne est toujours au sommet. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a eu une connexion. Ils ont cherché une histoire qu'ils ont fabriquée et ils ont assimilé cela et ça a donné la force à combien plus forte raison qu'on donne au peuple une histoire qui est vraie et que ce peuple accepte cela. Voilà quoi la grande guerre c'est que les gens ne veulent pas accepter cela parce que Satan sait s'ils acceptent cela ils vont s'émonciper parce que la réconnexion elle est puissante elle est forte et elle nous élève. Voilà l'objectif de ce discours et de cette insistance. D'accord. Théraki, qu'est-ce qui vous motive ? Notre motivation est le mode opératoire comme vous l'avez dit. Notre objectif opérationnel Notre objectif opérationnel comme vous l'avez dit. C'est que vous cherchez. Voilà. Qu'est-ce que nous recherchons ? Moi personnellement ce que je recherche c'est que dans cette même Bible il est écrit que comme je l'ai dit dès le début qu'Israël s'est retrouvé épargné dans les nations dissimulées parmi les peuples dispersés dans les nations par désobéissance à son créateur à son Dieu. Et ça le créateur qui avait choisi Israël comme son peuple il est venu humainement sur la terre lui qui était Dieu l'invisible s'est rendu visible l'immatériel s'est matérialisé est venu sur la terre comme un humain pour se présenter à sa création en commençant par le peuple choisi qui l'a choisi le peuple qui l'a choisi qui l'a appelé l'élu et ce peuple-là l'a rejeté et à la croix vous savez ce que les Juifs ont dit et quand je dirais Juifs maintenant ne regardez pas aux gens qui sont assis en palettine je parle de nous de nous nous nos parents nos aïeux qui étaient là et qu'on dit qu'ils soient crucifiés qu'ils soient crucifiés et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants voilà les paroles que nos aïeux avaient prononcées ce sont ces paroles qui nous ont poursuivis et qui ont fait de nous des malheurés qui ont fait de nous des bannis de la terre qui ont fait de nous des esclaves qui ont fait de nous des comme on appelle des apathéisés des colonisés des néocolonisés aujourd'hui tout ça ce sont les fruits de cette malédiction-là alors maintenant notre devoir notre objectif en frigeant ça en réveillant la conscience de nos parents africains israélites disminés en Afrique c'est que ce peuple-là s'identifie et reconnaisse son identité du coup s'il reconnaisse son identité il va reconnaître sa culpabilité la faute qu'il a commise qu'il a amenée dans cette souffrance qui ne finit pas jusqu'à présent et cela va finalement engendrer une répentance de ce peuple-là une répentance collégiale de tout ce peuple-là quand il va d'abord s'identifier quand il va reconnaître son identité alors il saura qu'il est le peuple qui avait crié ce jour-là qu'il soit crucifié que son sang le tombe sur nous alors nous allons ensemble de l'est à l'ouest de l'Afrique du nord au sud de l'Afrique jusqu'au centre tous les israélites qui se reconnaîtront vont ensemble élever la voix vers Dieu pour supplier le créateur pour qu'il puisse enlever cette malédiction et nous allons lui demander pardon en pleurs et alors Dieu va nous accorder cette grâce-là et alors en fait la malédiction nous sera enlevée et nous pourrons en faire jouir des bénédictions des fruits de la terre qu'il nous avait donné par promesse comment est-ce qu'un peuple qui a reçu la meilleure portion de la terre dans le monde en ce qui se trouve sera misérable le plus misérable le pays dans lequel nous devions rentrer promis par l'éternel il a dit c'est un pays où couler le lait et le miel et nous sommes dans le pays où coulent le lait et le miel et on ne peut pas boire le miel on ne peut pas boire le lait et c'est d'autres personnes qui viennent vous voyez un Libanais arrive au Congo s'il a fait un petit un petit quios là et vous vous négligez vous lui avez donné un petit un petit parcelle il commence à vendre les petits tomates après il vend les boîtes de consernes après 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 ça devient un supermarché et ça devient bientôt un hypermarché et nous tous nous allons nous engêter et vous allez vous partir nous engêter là-bas mais pourquoi vous-même ne pouvez pas le faire pourquoi nous nous ne on ne peut pas le faire voyez vous c'est cette parole cette malédiction qui est restée sur nous et qui a fait que nous souffrons comme ça donc l'objectif que nous avons en faisant tout cela c'est pas simplement de dire non Jésus est blanc on a remetté Jésus noir Jésus était blanc maintenant on s'est qu'il est noir on a remetté Jésus noir ce n'est pas de ça qui est question c'est bien plus que cela la conscience générale du peuple d'Israël doit être réveilleux pour que cet Israël soit identifié et que cet Israël maintenant puisse reconnaître sa culpabilité sa faute et son irrationnel son péché ultime qu'il a amené dans cette souffrance là et Israël va se répartir collégialement alors le Seigneur sera miséricordieux il va nous accorder sa grâce pour que nous puissions jouir des bonnes prophéties aussi qu'il avait prononcées sur nous et notre peuple voilà le mot de l'espoir opérationnel très bien c'est dit avec le mot qu'il faut mesdames et messieurs c'est une terminus dans la première partie de cette émission question-réponse on peut mettre ces deux sur le banc des accusés pour nous donner des réponses claires nettes et précises nous avions ficellés venant de vous treize questions et nous finissons la première partie à la cinquième question seulement c'est dire qu'il y aura boire et à manger et au moment d'atterrir comme docteur King l'a dit ça nous a inspiré et rappelé des choses nous nous étonnions et depuis cinquante ans pourquoi la gauche de Michel est blanc et il marche sur la tête de Satan qui lui est noir et même un africain un africain d'où vient-il que c'est de l'avion d'un même pays du ciel ils sont tombés au même moment leur combattant l'autre mais il se trouve que l'ange est blanc et le Satan est noir c'est le saint qu'il s'agit on ne vous arrache pas le morceau de votre église de votre tabelle il y en a de votre business non c'est d'un là ils savent il y en a chez qui chez eux c'est au nom du père du fils et du business ils savent mais il se trouve qu'aujourd'hui devant le destin de tout un peuple sans nous maintenant le réveil à ce moment ils sont motivés pour qu'on se réveille parce que docteur Akil a bien souligné tant que ce peuple là ne se sera pas encore identifié il ne saura jamais qu'il n'occupe pas de ci et de ça et il ne saura même pas que Dieu l'avait sévèrement puni du fait de ci et de ça et moins encore il n'aura connaissance des prophéties de son relèvement et c'est ça ce qui est encore formidable affaire à suivre mesdames et messieurs dans la deuxième partie de cette émission question en réponse la bible patrimoine de l'homme noir pour voir il n'a plus c'est de l'homme noir il n'a plus de l'homme noir Sous-titrage FR ?